... Bonjour à tous, merci de rejoindre le journal de la culture avec au sommaire notamment l'affiche du festival Au fil des voix qui se poursuit jusqu'au 11 février prochain à l'Alhambra de Paris pour une rencontre avec la jeune chanteuse malienne Fatoumata Diawara. L'adaptation française annoncée de la célèbre comédie musicale Sister Act, produite par Rupi Goldberg entre gospel et musique pop, attention ça va swinguer. Et puis dans ce journal, notre invitée, une jeune chanteuse tunisienne qui en tout juste le temps d'un album baptisé Kalkmihora est devenue l'une des voix du printemps arabe El Mel Matkouti, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission, est-ce qu'il est vrai, on va voir sur cet album extrêmement éclectique, que vous avez commencé avec un groupe lorsque vous étiez adolescente, un groupe tendance rock ? De métal. Carrément de métal ? Un groupe de métal qui s'appelle Idiom pour défendre nos droits à l'expression libre. On va découvrir cet éclectisme puisque vous revendiquez une filiation plurielle dans quelques instants, mais nous ouvrirons ce journal par la disparition à Barcelone du peintre et sculpteur catalan Anthony Tapies, l'un des plus grands noms de l'art contemporain européen. Tapies était un artiste autodidacte qui avait su obtenir une reconnaissance internationale, notamment grâce à ses toiles réalisées avec des matériaux de récupération. Anthony Tapies avait tout juste 88 ans. À l'affiche du festival, au fil des voix qui se poursuit jusqu'au 11 février prochain à l'Alhambra de Paris, la jeune chanteuse malienne Fatoumata Diawara, au son de sa guitare, elle continue de livrer ses prochains mois une série de concerts dans toute la France en mélangeant le blues au rythme traditionnel du Ouassoulou, cette région du Mali qu'il a vu grandir. Fatoumata chante pour la cause des femmes et pour une Afrique en mouvement. Après une enfance au Mali, Fatoumata Diawara a choisi Paris pour sa carrière de chanteuse. Premier album sorti en 2011 et beaucoup de concerts. Elle participe au festival au fil des voix à l'Alhambra. Derrière sa douceur et son sourire, il y a une jeune artiste militante qui se veut l'héritière de ses aînés, Oumu Sangaré et Rokia Traoré. On se sent plus obligé de parler pour la femme parce qu'il y a plus le besoin. En tout cas dans mon pays, il y a le besoin de réveiller une conscience. Fatoumata Diawara est une femme de tempérament. Son rôle de la sorcière Karaba dans la comédie musicale Kirikou y est sans doute pour beaucoup. Sa trajectoire au théâtre ou au cinéma lui permet aujourd'hui d'être audacieux jusqu'à sa façon d'aborder des sujets graves. Je ne suis pas poète, je suis très directe. J'ai une âme d'enfant, j'ai commencé en dix phrases, je dis ce que je pense de l'excision, en cinq phrases, je dis ce que je pense de l'adoption, sans passer, parce que je ne vis pas là-bas. Donc je ne connais pas toutes les conséquences, les risques, j'ai l'impression que j'ose un peu plus. Fatoumata Diawara confirme son talent de concert en concert. Les rythmes ouest-africains se teintent de blues et de folk. C'est à la fois doux et dansant, le public français est déjà conquis. Musique encore après le Mali, créée à Londres il y a un peu plus de deux ans, après New York, Hambourg et Milan. La célèbre comédie musicale Sister Act, tirée du film éponyme, va enfin être adaptée en français au théâtre Mogador. C'est en septembre prochain, le spectacle produit par Whoopi Golbert raconte l'histoire d'une chanteuse de cabaret, témoin d'un crime, et que la police décide de protéger en la cachant dans un couvent. À New York, en plein cœur de l'hiver, il y a toujours moyen de se réchauffer. D'abord, se rendre à Broadway, puis acheter une place de music hall. Des choix, il y en a à l'appel, mais depuis quelques mois, l'incontournable, c'est Sister Act. Cette histoire au succès planétaire tient sur un bout de papier. Deloris Van Cartier, diva du disco, est témoin d'un crime. Pour la protéger, les policiers la cachent dans un couvent. Très vite, elle va devenir la coqueluche des sœurs en les mettant au champ. Tout cela attire, bien évidemment, l'attention des malfrats qui la recherchent. Deux heures plus tard, les spectateurs quittent la salle, sous le charme. Fabuleux, fabuleux. Je chante, alléluia. C'est l'un des meilleurs spectacles que j'ai vus, et ça fait 50 ans que je viens de New York. Le spectacle aîné à Londres il y a 6 ans, puis s'est installé à Hambourg, Rome ou Vienne. A l'automne, les non-discos monteront sur la scène de Mogador à Paris et chanteront en français. Whoopi Goldberg, actrice du film de 92 et productrice du spectacle, en salive déjà. C'est parfait pour le public parisien, parce qu'ils comprennent le musical, les acteurs qui dansent et qui chantent. J'espère que les français sentiront que je leur fais un cadeau, en retour de celui qu'ils m'ont toujours fait pour mon travail. Alors, quel conseil pourrait donner la Deloris de Broadway à celle de Paris ? Le conseil qu'on m'a donné, je leur donnerai à mon tour. Oubliez tout ce qu'a fait Whoopi dans le film. Faites vos trucs, soyez fortes, audacieuses, et surtout, amusez-vous. Après Mamma Mia et le Roi Lion, Sister Act sera la troisième comédie new-yorkaise jouée à Paris. A chaque fois, le succès fut immense. Pour Sister Act en français, il vous faudra donc attendre en septembre prochain. Nous accueillons à présent une jeune chanteuse tunisienne engagée, d'abord révélée par le grand public, et dont le présent succès, les textes et les mélodies engagées se confondent désormais avec le parfum révolutionnaire du printemps arabe. Finaliste de la première édition du prix RMC Moyen-Orient 2006, son tout premier album, Kalti Ora, va la conduire tout au long des prochains mois au cœur d'une vaste tournée sur les routes des scènes françaises, dont celle du Printemps de Bourges et du Festival des Musiques Métis d'Angoulême. Emel Metlouti, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Est-ce que ça n'est pas trop dur de porter cette reconnaissance, celle de la voix, ou en tout cas l'une des voix des parfums arabes ? Tout simplement, je ne porte rien du tout. Moi, j'essaie de chanter avec mon cœur et mon âme, et d'écrire ce que je ressens, ce que je vois, et de me révolter, parce que je suis quelqu'un qui a besoin de s'exprimer pour moi-même et pour les autres. J'ai besoin d'avoir une utilité autour de moi, et voilà. Alors, pour ceux qui vous découvrent, un extrait de ce premier album, un 14 janvier. Emel Metlouti. J'ai besoin d'avoir une utilité autour de moi-même et pour les autres. Emel Metlouti, notre invité aujourd'hui au corps du Journal de la Culture. Une vaste tournée, notamment le 6 mars prochain, du côté du Café de la Danse. Est-ce que vous diriez que votre engagement a rencontré par hasard, à travers vos textes, la fronde qui montrait des masses populaires de Tunisie ? Il n'a pas rencontré par hasard. En tout cas, moi, mon album, il porte énormément sur les années qui ont précédé la Révolution, c'est-à-dire entre 2005, date à laquelle j'ai écrit la première chanson qui s'appelle « Yatoune, c'est mesquine à Pauve Tunisie » et 2010, 2009 plutôt. Donc, les cincelles des chansons étaient écrites à ce moment-là, les chansons étaient prêtes. Et j'ai voulu travailler à partir de 2009 sur cet album. J'ai voulu vraiment faire le défi de le sortir pendant la révolution, pendant la dictature. Sauf qu'entre-temps, à faute de moyens, ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. Et c'est sorti un an après la révolution. Et je trouve que tout arrive à point parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, que ce soit pour la Tunisie, pour le monde arabe ou pour le monde en général. On ne peut pas vous taxer d'opportunisme parce que bien avant cette gronde, cette fronde... Oui, vous étiez témoin. Tout à fait, parce que nous avons la chance d'avoir partagé une scène. C'était en 2007. C'était en 2007. C'était en 2007. Est-ce que vous diriez que Facebook, de jeunes artistes de la contre-culture du monde arabe, hip-hop notamment, et vous, avez porté au-delà des frontières tunisiennes et du monde arabe ce message de contestation ? Je pense, oui, certainement. Certainement, la musique et surtout la musique alternative à travers des groupes de hip-hop, de métal, de rock, de reggae ou alors de folk comme moi, je pense qu'on a apporté beaucoup de choses, surtout pour la jeunesse tunisienne qui a porté la révolution. Parce que Emel, je parlais tout à l'heure d'éclectisme et c'est un euphémisme. Vous avez commencé dans le classique, une tendance rock, même tendance gothique, m'a-t-on dit. Là, il y a une influence claire du côté de l'électro-chaabi. Vous revendiquez également John Bayes, Bob Dylan. C'est votre manière à vous de dire que l'écriture doit transpirer dans la culture arabe et qu'elle peut, à travers des textes engagés, porter tout un message qui peut impacter les millions de gens ? C'est parfait ce que vous venez de dire. Je sais, je sais. C'est merveilleux. C'est surtout être tunisien, c'est être ça, c'est être ouvert à toutes les cultures du monde. Et puis, être artistique, je pense que le plus important, c'est d'être curieux et toujours à l'écoute de tout ce qui se passe, de tous les sons, de tout ce qui se passe autour. Alors, sur scène, on retrouve ce répertoire. C'est un répertoire qui touche des gens. Vous allez continuer donc à le déployer sur scène. Est-ce que vous pouvez dire un mot sur la suite de votre carrière ? Puisqu'on sent un grand éclétisme. Je parlais d'électro-chaabi tout à l'heure qui vient d'Egypte. Électro, plutôt. Électro-traditionnel parce que j'ai utilisé beaucoup de samples d'instruments traditionnels maghrébins comme le Gombrie, notre balle tunisien, etc. Et l'électro, c'est un peu noisy stuff comme dit mon musicien menu qui fait les machines sur scène. Oui, je parle de la suite parce que sur votre chemin quand même, il y a des gens comme Triki, ça n'est pas rien, des groupes français tels que Mait et Cho. Oui. L'avenir, c'est quoi ? C'est de faire un album dans cette mouvance ? Je sais bien que vous dégustez le plaisir de ce premier, mais déjà on se projette. Oui, je me projette déjà. Vous y pensez déjà ? Oui, j'ai déjà l'album d'après qui est prêt. J'ai déjà des chansons de l'album d'après et ça va être encore plus dans cette mouvance. Je suis très cinéma dans ma façon d'approcher la musique. Je trouve qu'on peut aussi faire des films en musique et pas… Yézy, ça veut dire ? Yézy, ça veut dire assez, ça suffit. C'est l'un des light motifs de cet album. Fin à l'oppression en faveur de la liberté d'expression. Merci beaucoup. A découvrir rapidement si ça n'est déjà fait, le premier album d'Emil Mait l'outil. Merci d'être passé dans ce journal. Merci. De la culture. Quant à vous, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver cette émission entièrement sur le site internet france24.com. Et pour finir, les images du clip qui illustre le nouvel album de Paul McCartney, Kisses on the Bottom, 50 ans tout juste après la sortie du premier single des Beatles, Love Me Do. Cet artiste de légende marque un retour aux couleurs de jazz. Rétrospective des classiques étant standard américain, soutenu par Dinah Kroll, Eric Clapton et Stevie Wonder, Sir Paul a composé deux des titres de cet opus jazzistique dont voici le premier extrait, My Valentine. Would pass me by, I tell myself that I was waiting for a sign. Then she appeared, a love so fine, my Valentine. Bye. Sous-titrage ST' 501